M. Lassonde et mon grand-père, M. Aristide Lassonde et mon grand-père, ça remonte au début des années 1900. À cette époque-là, mon grand-père travaillait pour un grossiste en alimentation du Québec. Il était acheteur. Il avait remarqué que la plupart des représentants qui venaient lui offrir des produits étaient des anglophones. Il s'était dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de francophones qui sont dans le domaine de la vente et qui auraient la possibilité d'aller chercher des fabricants de produits alimentaires québécois pour vendre au Québec. À ce moment-là, il a décidé de fonder sa compagnie qui s'appelait à l'époque Abro et Fils Limités. Le premier client qu'il a eu à représenter a été M. Lassonde, M. Aristide Lassonde, fondateur et grand-père de M. Pierre-Paul Lassonde, le président actuel. Au moment où il était en train de développer ses relations, la première chaîne alimentaire québécoise est apparue. Steinberg a réussi à développer une marque privée qu'il voulait de la meilleure qualité possible. En conséquence, mon grand-père a recherché auprès des fabricants québécois les ceux qui étaient pour être capables d'offrir la meilleure qualité. Encore une fois, la famille Lassonde s'est démarquée et pouvait offrir les meilleurs produits qui se faisaient. Lorsque M. Willy Lassonde, le fils d'Aristide, le père de Pierre-Paul est arrivé, mon grand-père a continué de faire affaire avec la maison et a toujours entretenu une très bonne relation avec la famille Lassonde. Au début des années 70, j'ai pris la relève pour continuer ça jusqu'au début des années 80. Au début des années 80, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle FX Marketing avec deux partenaires. Et nous avons continué de représenter Lassonde, mais aussi d'autres grandes maisons. En 87, lorsque le phénomène des Réas est arrivé, Lassonde est allée en bourse et nous a approché pour devenir une filiale à part entière du groupe Lassonde. Et c'est ainsi qu'est née Lassonde Groupe des Ventes. Je me considère un genre de bâtisseur intégrateur de ce que c'est qui s'est passé dans l'industrie alimentaire du Québec. J'ai été président de l'association des épiciers en gros volets fournisseurs. J'ai été président de l'association des courtiers en alimentation. J'ai été membre sur le bureau de direction du Canadian Food Broker Association. Tout ça pour en venir à dire que je voulais, je voyais qu'il y avait moyen de faire plus avec ce qu'on avait au Québec. Donc, mon implication m'a amené à réaliser que c'est l'information qui s'en venait, la source de la force et plus on en connaissait des choses, plus on était pour être performant. Donc, je me suis intéressé tranquillement vers l'informatique. Dans 1998, j'ai fait le saut des ventes vers l'informatique. Le plan informatique a fait valoir que Lassonde était une compagnie qui avait évolué au fil des ans d'une très très petite entreprise à une moyenne entreprise. Et comme toute chose, les processus se compliquaient. On a été capables de brosser un beau tableau de ce que pourrait être un Lassonde rajeuni. Donc, la réingénierie, c'est ce que ça a fait. Ça nous a permis de nous amener à un modèle d'affaires qui pouvait prendre un autre envol. On était prêts pour faire une autre étape. Je pense qu'une grande partie des succès d'intégration vient de cette équipe-là, cette équipe de gens-là formidables. Ça nous prend des spécialistes. Moi, je suis entouré de ces genres de spécialistes-là. Toutes des gens qui ont Lassonde tatouée sur le cœur, qui sont capables de prendre tous les défis qu'on leur envoie, puis qui sont capables de livrer la marchandise. À toutes les fois que nous avons procédé à des acquisitions, on rentrait à l'intérieur des bureaux. Le vendredi, on barrait les portes, on travaillait tout le temps, pendant tout le week-end. Et quand on sortait de là le lundi, puis que les employés de l'ancienne compagnie se joignaient à nous, immédiatement, on pouvait les prendre dans le groupe Lassonde et leur montrer c'était quoi le modèle Lassonde. Ça, ça m'a rendu extrêmement fier. Sous-titrage Société Radio-Canada